Faut-il arrêter d'investir dans l'IMO ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi c'est important de se poser cette question et je vais vous dire ce que je vais faire par rapport à ça. Alors, pourquoi investir dans l'IMO ? Ça commence à sentir mauvais. Eh bien, au regard de l'actualité politique en France, mais si vous voulez, l'actualité politique récente en France, ce n'est qu'une accélération d'une tendance de fond qu'on connaît en France et je pense que c'est valable dans d'autres endroits. Mais en tout cas, en France, vous avez de plus en plus ce projet de changer les propriétaires en locataires de l'État. Ça, c'est un projet de longue date et c'est pour ça que vous allez avoir les impôts sur votre immobilier qui va augmenter de plus en plus. Et c'est pour ça que récemment, vous avez eu une nouvelle obligation en France d'enregistrer vos biens immobiliers sur une nouvelle plateforme, etc. parce qu'il y a une volonté de contrôle toujours plus importante et l'objectif, encore une fois, c'est progressivement de remettre en question le droit de propriété. On a fait déjà des vidéos là-dessus parce que vous avez dans la pensée de gauche cette idée que plus les gens sont propriétaires, plus ils sont de droite parce que les gens commencent à se dire j'ai un territoire à défendre, je vais me concentrer sur ma famille, je vais me concentrer sur les liens forts et donc perdre progressivement la foi dans ces liens abstraits qu'on nous impose, à savoir, oui, nous sommes liés par la solidarité nationale. En fait, la solidarité, c'est du vol. La solidarité, ça veut simplement dire ceux qui ont réussi, en fait, vous n'avez pas vraiment réussi. On vous a aidé, on vous a tous tellement aidé que vous allez partager votre argent avec nous. Et cette idée, finalement, qu'être propriétaire, ce n'est pas bien, aujourd'hui, elle est recyclée également par une tendance plus, disons, climato-hystérique. Ça, c'est la tendance Sandrine Rousseau, à savoir, la maison individuelle, ça pollue. Donc, historiquement, la maison individuelle, c'est quelque chose qui vous rend de droite, donc c'est mal. Mais aujourd'hui, la maison individuelle, c'est quelque chose qui est mauvais pour le climat. Donc, il faudrait tous qu'on vive dans des grosses barres de HLM avec des espaces communs, voilà. Il faut plein d'espaces communs, comme ça, ce serait le camping. Comme ça, on pourrait faire des feux de camp et vouloir détruire ensemble le capitalisme et ce serait super. Enfin, voilà, vous connaissez la pensée de gauche et ça, en France, c'est en train de s'accélérer. Et puis, il y a une évolution encore plus récente, on en a parlé également sur cette chaîne, à savoir cette volonté de l'extrême gauche de taxer, taxer un maximum parce que c'est comme ça qu'ils voient la gestion d'un État. Vu qu'ils pensent que c'est impossible de créer de la richesse, c'est normal, ils n'ont, eux, jamais créé de richesse, ils perçoivent l'économie simplement comme un gâteau qu'il faudrait partager et alors que l'histoire nous montre que si vous voulez améliorer et assainir les finances d'un État, vous devez au contraire diminuer un maximum les impôts pour qu'il y ait plus de créateurs de valeurs, donc plus de richesses créées sur le territoire, eh bien, vous allez avoir plutôt un discours selon lequel la meilleure manière de restaurer les finances de l'État, c'est d'augmenter les taxes et de pourchasser les Français partout dans le monde pour que même si vous êtes à l'étranger, vous soyez obligé de payer des impôts au taux français. Donc tout ça, on en a parlé et c'est ce qui me fait dire que ça devient de plus en plus compliqué de posséder de l'IMO en France d'une part, mais dans la plupart des pays qui ont une mentalité collectiviste, je pense que c'est une assez mauvaise idée de posséder de l'IMO, tout simplement parce que l'IMO n'est pas liquide. L'IMO, c'est quelque chose, c'est difficile de vendre et quand vous vendez, on peut vous mettre à peu près les taxes que vous voulez, c'est pas hyper liquide, vous ne pouvez pas transférer votre propriété d'un pays à l'autre, etc. Et vous avez donc la perspective de vous faire toujours plus éclater dans le pays où vous possédez vos biens. Donc moi, je deviens de plus en plus bérige sur l'immobilier et je ne compte plus investir dans l'immobilier, donc je ne compte plus acheter des apparts pour pouvoir les louer, ça c'est quelque chose que j'arrête et je pense également à vendre mes appartements, on verra la tournure que ça prendra, mais en tout cas, je vais me détacher de plus en plus de l'immobilier physique parce qu'encore une fois, quand vous possédez de l'immobilier physique, vous donnez un levier de chantage à la gauche et donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Donc je conserverai peut-être un pied-à-terre en France parce que c'est un pays que j'apprécie, mais j'aborderai exclusivement l'immobilier comme le fait d'avoir un toit et non plus comme un investissement. Donc je vais acheter ma résidence dans mon pays d'exil et on verra ce que je ferai de ce que j'ai en France, mais probablement que je liquiderai tout ça et je pense que beaucoup de monde va avoir cette même logique et ça ne m'étonnerait pas que le marché de l'immobilier en France s'effondre et qu'il s'effondre bien plus qu'ailleurs parce que, oui, on n'en a pas parlé, mais vous avez également ces nouvelles lois qui visent à criminaliser les propriétaires dans le sens où on donne de plus en plus de pouvoir à votre locataire de ne pas payer son loyer. C'est dans le programme du Front Populaire, vous le savez, dans le programme du Front Populaire, si votre locataire décide d'arrêter de vous payer, eh bien c'est votre problème, vous ne pouvez pas le virer et vous devez trouver un nouveau logement à votre locataire et donc évidemment que personne ne veut d'un locataire qui ne paye pas ses loyers, donc ça veut dire que vous vous condamnez à payer les loyers pour les locataires. Et donc ça veut dire quand vous avez des propriétés que vous louez, vous vous condamnez finalement à cette épée de Damoclès, du locataire qui vous dit « Bah non, en fait, la gauche m'a dit que j'avais le droit de ne pas te payer, donc je ne vais pas te payer. » Et c'est fou en fait qu'on en soit arrivé là parce que déjà, quand vous êtes un créateur de valeur, vous devez payer les APL et vous devez payer les logements sociaux des gens qui créent moins de valeur que vous et aujourd'hui, vous ne pourrez même pas compenser ça avec les loyers que vous espérez recevoir. C'est ce qui fait que l'immobilier devient de plus en plus un investissement que je pense extrêmement risqué. Mais je vais continuer d'investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent parce que vous avez une plateforme comme Realty qui permet aujourd'hui de cumuler les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Et je vous rappelle quels sont les avantages de l'immobilier quand vous investissez avec Realty. Le premier avantage, c'est que vous avez un bon rendement. Là, avec Realty, j'ai un rendement que vous avez à l'entour de 9,5%, donc c'est super intéressant. Et pour moi, ça, c'est une bonne manière d'aborder l'immobilier parce que la bourse, vous savez, moi, même si j'ai une approche de la bourse pour le rendement, je considère que le vrai rendement et le rendement intéressant, il est plus du côté de l'immobilier parce que le gros intérêt de la bourse, c'est plutôt d'avoir une appréciation de votre patrimoine plus rapide. Même si avec Realty, vous avez également, avec les hausses de loyers, vu que les propriétés sont sélectionnées dans des zones de croissance, eh bien, vous avez également votre patrimoine qui s'apprécie. Mais avec la bourse, vous pouvez quand même espérer sur le long terme avoir une appréciation de votre patrimoine plus rapide. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est une affaire de rendement et avec Realty, vous avez tout à fait cet avantage de l'immobilier. L'autre avantage de l'immobilier que vous avez, c'est le levier parce que toutes les propriétés que vous achetez sur Realty, c'est des propriétés que vous pouvez hypothéquer pour augmenter la croissance de votre patrimoine. Mais vous pouvez hypothéquer pour faire absolument ce que vous voulez. Là, vous voyez, ça, c'est de l'argent que je pourrais emprunter en un clic et commencer ensuite à rembourser avec les loyers que je perçois. Mais la valeur hypothécaire de mon portefeuille est bien plus large que ça parce qu'il y a plein de propriétés que je pourrais déposer sur la marketplace. C'est juste que je n'ai pas le temps de le faire et pour le moment, je n'en ai pas l'usage. Mais quand je m'achèterai ma résidence dans mon pays d'exil, eh bien évidemment que j'utiliserai l'argent de Realty et j'hypothéquerai mon portefeuille pour avoir l'argent nécessaire à avoir un bon apport immobilier. Mais au-delà du fait qu'avec Realty, vous avez les avantages habituels de l'immobilier. Vous avez d'autres avantages qu'habituellement vous n'avez pas avec l'immobilier, à savoir la diversification. Donc vous êtes diversifié en plein de propriétés dans différentes villes des Etats-Unis mais également au Panama et Realty devrait commencer à s'étendre peut-être au Royaume-Uni. Ils en ont parlé dans les community call qu'ils donnent régulièrement. Peut-être en Colombie. Et donc vous avez cette perspective d'avoir une vraie belle diversification. Et vous la voyez, cette diversification, c'est que moi, je suis dans 186 propriétés et donc ça veut dire que vous n'avez pas ce problème de locataire qui ne paye plus les loyers. Et de toute façon, là, vu qu'on n'est pas en France, un locataire qui ne paye pas son loyer, c'est un locataire qui dégage et la perspective d'avoir un nouveau locataire qui rentre avec une augmentation de loyer à la clé. Et finalement, le gros avantage que vous avez ici et que vous n'avez pas dans l'immobilier traditionnel, c'est que vous pouvez vendre vos propriétés en deux clics. Vous avez une plateforme qui s'appelle le YAM, qui est le marché secondaire de Realty et les propriétés partent comme des petits pains. Donc, vous avez ces gros intérêts. Donc, je vais continuer à investir dans l'immobilier. Mais à partir de maintenant, j'investirai dans l'immobilier avec Realty. Et la dernière question qui se pose, c'est combien de pourcents de mon patrimoine j'ai envie de mettre dans Realty ? Realty, c'est quelque chose comme 15% de mes investissements. Et l'idée, ça va être d'augmenter progressivement ça à mesure que je vais me rapprocher du moment où je vais vouloir être libre financièrement. Moi, ça ne m'embêterait pas d'avoir quelque chose comme 30% de mes investissements. Ça veut dire que j'aurai quelque chose comme 70% en bourse et 30% chez Realty. Je serai très à l'aise avec ça. Et si vous voulez commencer à construire votre portefeuille Realty ou continuer de construire votre portefeuille Realty, vous avez une vente aujourd'hui avec trois propriétés sympathiques dans le coin de Cleveland. On parle de propriétés avec un sympathique rendement qui vont commencer à vous payer tous les lundis. Je vais évidemment choper de ces propriétés mais sachez qu'il faudra être bien à l'heure parce que des petites maisons comme ça, ça part en quelques minutes. Et vous savez comme d'habitude que vous avez aussi mon lien filé sous cette vidéo pour commencer à investir avec Realty. La dernière petite chose que je voudrais aborder, c'est que quand vous commencez à avoir un patrimoine important sur Realty, ça vaut la peine de passer d'un wallet en ligne à un wallet physique avec une petite clé Ledger. Et si vous tapez sur Google portefeuille physique Realty, vous allez avoir un tuto pour vous montrer comment vous pouvez mettre vos propriétés sur une clé Ledger et avoir ce niveau de sécurité supplémentaire. Et si vous avez envie d'acquérir une clé Ledger parce que vous n'en avez pas encore, vous savez que vous avez sous cette vidéo un lien affilié qui vous permet d'être crédité de 10 dollars en Bitcoin quand vous commandez votre clé Ledger. Donc c'est quand même assez sympa. Voilà donc ma position pour l'immobilier. Donc j'arrête de considérer l'immobilier comme un investissement. L'immobilier pour moi c'est simplement le fait d'avoir un toit et j'aime bien avoir un toit sans avoir besoin de payer un loyer à qui que ce soit. J'aime bien être propriétaire. Donc je serai propriétaire de ma résidence dans mon pays d'exil. Et pour le reste, l'IMO en France c'est terminé. Je conserverai peut-être un pied-à-terre en France mais je suis maintenant hyper bériche sur l'IMO parce qu'encore une fois ça a toujours été un levier du pouvoir pour faire pression sur les créateurs de valeur et avec l'extrême gauche au pouvoir ça devient une situation encore plus tendue. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ça m'intéressera de voir quel est aujourd'hui votre rapport à l'immobilier. Est-ce qu'il a évolué avec la pression que met l'extrême gauche sur les créateurs de valeur et je vous dis à très vite pour de prochains contenus. Merci.